... Je suis là effectivement pour vous parler de cette exposition Le tour du jour en 80 mondes que vous pouvez encore voir au CAPC qui est visible jusqu'au 10 décembre qui a connu quelques péripéties dans la mesure où c'est presque la première exposition à laquelle j'ai pensé quand je suis arrivée en septembre 2019 et que, évidemment, la pandémie passant par là elle a mis plus de temps à être visible au public mais c'était une exposition qui, en quelque sorte, pour moi avait valeur de manifeste sur ce que je souhaitais développer dans cette institution et ça posait les bases d'enjeux qui vont structurer de manière plus globale le projet que je développe au CAPC Donc le but de cette conférence il va consister dans une première partie à tenter de vous expliciter quels sont les enjeux et les différents questionnements qui ont été les miens pour penser cette exposition de collection une collection en dialogue avec une autre collection avec des oeuvres de la collection du KNAPC on y reviendra et surtout comment je les ai articulées théoriquement mais aussi concrètement dans les espaces d'exposition c'est la raison pour laquelle, dans une deuxième partie, on dérondulera ensemble de manière numérique dans les salles et voilà, pour que je puisse expliciter et pointer du doigt quelques dialogues que j'ai souhaité opérer dans cette exposition Lucie Lippard, critique théoricienne américaine, disait l'espace est pour moi l'endroit, le biotope du désir et je crois que voilà pour moi en tant que commissaire les enjeux théoriques évidemment ils se positionnent bel et bien dans l'espace à la question de l'accrochage de collection depuis le début j'ai préféré la terminologie de récits de collection mais ce n'est pas pour moi juste une différence ou une coquetterie sémantique j'y reviendrai mais vraiment une différence de régime dans la mesure où il me semble que le récit, la spéculation là j'utilise les verbatils qui ont été notamment utilisés et Mardona Haraouel par Isabelle Senvers nous permet de changer, de déplacer nos systèmes de représentation donc pour moi le tour du jour en 80 mondes c'est bien un récit spéculatif à partir de la collection et c'est d'ailleurs une exposition de collection de la commissaire d'exposition que je suis et non pas de l'historienne de l'art que je ne suis pas et donc juste pour rajouter en introduction que ce premier récit de collection, de cette activation il aura lieu à peu près tous les un an et demi et donc après le 10 décembre et après quelques semaines de travaux dans les espaces nous réouvrirons un nouveau récit de collection à partir du 6 avril 2023 qui va s'intituler Amour systémique et donc qui va repartir de la grille moderniste et qui va la questionner et notamment questionner aussi quels sont tous les systèmes de domination qui l'impliquent et donc le commissariat de ce nouveau récit de collection a été confié à Cédric Faux qui est le nouveau commissaire en chef du CADC qui va travailler en collaboration avec une artiste coréenne qui s'appelle Seul Dieu donc pour entrer dans le vif du sujet je vais peut-être vous parler du point de départ de l'exposition et ce point de départ pour moi il a été double d'abord mon premier champ de questionnement évidemment il a porté autour de la collection du CADPC elle-même comment la convoquer de manière active comment la regarder comment amener à finalement voir quelles en sont ces lignes de force et puis le deuxième champ de questionnement a été comment la convoquer aujourd'hui à l'aune des enjeux de notre contemporanéité alors évidemment le contemporain est le sujet la matrice de l'institution que je désire et ce contemporain il se distingue aujourd'hui par de nombreux changements de paradigmes sur nos systèmes de représentation du monde dans un contexte général de multicrise crise climatique, crise de la représentation crise de l'identité et ces multicrises elles créent une situation qui est à la fois complexe, déstabilisante tendue à certains égards mais elle ouvre aussi un champ des possibles que je considère comme étant totalement historique et dont il faudrait que nous arrivions à nous saisir collectivement et évidemment à l'endroit où nous sommes celle de la parole de l'artiste et de la transmission de la parole de l'artiste voilà il me semble qu'on a là je dirais un terrain particulièrement fécond pour penser ce monde contemporain donc juste quelques mots quand même sur cette collection du CAPC je voudrais en souligner peut-être deux traits distinctifs et un trait que je qualifierais de normatif qui ont été la base de ma réflexion donc le premier trait distinctif de la collection c'est le lien organique qu'elle opère entre la collection et les expositions présentées au CAPC vous le savez le CAPC tout au long de son histoire va je dirais proposer des expositions notamment dans la NEF particulièrement marquante et en quelque sorte la collection du CAPC elle est une chambre d'enregistrement de ses aventures menées avec les artistes donc c'est une collection qui a été pensée de manière totalement organique et liée à la position de l'artiste dans l'espace même des expositions et puis le deuxième trait distinctif c'est que ce que l'on appelle la collection du CAPC en fait est constitué à 50% de dépôts longs d'institutions de dépôts du NAM, du dépôts du centre de Pompidou de collectionneurs privés et également beaucoup de dons d'artistes voilà sur un total de à peu près 2000 œuvres donc ce qui crée une collection qui est presque je dirais émotionnelle et liée à son histoire néanmoins on peut tout de même je dirais dégager deux lignes de force une ligne de force qui vient comme ça je dirais archiver un ensemble d'œuvres sur l'abstraction géométrique, l'art conceptuel, l'art minimal, le Landart à son époque Jean-Louis Fromand faisait partie des premiers directeurs d'institutions à créer des expositions qui venaient comme ça je dirais avant que Pompidou le fasse donner un panorama de mouvements et puis une autre ligne de force concerne plus les années 80 avec l'émergence de l'art tir relationnel l'exposition de trafic de Nicolas Bourilloux a été un moment important de l'histoire de l'institution le rapport à la société de consommation, à l'urbanité, à la ville et à ses enjeux et puis après c'est très distinctif le trait normatif puisque cette collection elle se constitue et en ce sens elle ne se distingue pas des autres collections en Europe et dans le monde occidental à 80% d'artistes hommes et à 76% d'artistes européens ces chiffres n'ont évidemment rien d'exceptionnel on retrouve cette même situation dans la quasi-totalité si ce n'est la totalité des institutions muséales en Europe c'est bien le produit d'une histoire, une histoire euro-centrée et à domination masculin donc ça m'amène évidemment au deuxième champ de questionnement à savoir comment envisager cette collection aujourd'hui à l'aune de systèmes de représentation du monde qui sont en profonde mutation comment à la fois on valorise le pré-existant c'est une des missions fondamentales de toute institution et comment en même temps on l'inscrit dans des préoccupations contemporaines alors peut-être plusieurs remarques préliminaires regarder ce n'est pas une activité neutre regarder le monde est une activité insérée dans un ensemble de paradigmes qui évoluent selon les sociétés et les époques on ne vit pas dans des espaces figés fournés une fois pour toutes nous naviguons constamment dans le temps et dans l'espace et le passé est évidemment toujours regardé, envisagé et réévalué avec le filtre du présent donc ces paradigmes créent des imaginaires collectifs et des représentations du monde qui sont souvent inconscientes et qui forgent notre mode de relation au monde et donc force est de constater que nous avons pendant des siècles dans nos pays occidentaux axé notre regard à certains endroits et décidé de ne pas voir un ensemble de réalité et de voix et donc ce processus de réévaluation évidemment il a toujours fait partie du travail de l'historien du poète, de l'artiste mais il revêt aujourd'hui de mon point de vue une acuité particulière liée à une prise de conscience collective que nos imaginaires se sont constitués quasi exclusivement à partir de la parole, des actes, des œuvres et des constructions d'hommes issus du monde occidental et qui ont donc été exclus partiellement ou totalement de toute visibilité un ensemble de voix qu'il s'agit aujourd'hui de regarder, reconsidérer et montrer au public donc sur la base de tous ces préliminaires l'exposition Le Tour du Jour en 80 monde elle tente de rendre visible d'autres manières de faire monde elle ouvre les récits à d'autres voix et elle pose l'hypothèse que d'autres scénarios d'écriture de l'histoire de l'art sont non seulement possibles mais surtout absolument nécessaires et qu'il est de la responsabilité d'une institution artistique aujourd'hui de rendre visible cette polyphonie des voix qui constitue notre réalité une fois qu'on a posé ces enjeux théoriques se pose immédiatement une question très pratique comment on fait ? dans la mesure évidemment où il n'est pas imaginable que des budgets d'acquisition pharaoniques soient mis en place par la puissance publique pour rééquilibrer, ouvrir et rendre visible cette polyphonie alors évidemment les directeurs d'institutions se posent ces questions depuis je dirais presque une petite dizaine d'années ont une tendance à la résoudre par un programme d'exposition temporaire qui d'une certaine manière venaient rééquilibrer et rendre visibles des voix invisibilisées ne serait-ce qu'au CAPC l'exposition Cities on the Move en 1998 en dessous le riche au briste ou en roue donner comme ça un panorama d'une scène asiatique je pense aussi à la rétrospective de Shoré Fetzou artiste iranienne en 2007 dont le CAPC a récupéré l'ensemble du fond par le CLAP ou par le TNAP on est la preuve mais comment on fait en fait avec les collections qui sont donc intrinsèquement des objets problématiques comment on fait avec ce fonds déjà constitué alors chacun, chaque directeur d'institutions en quelque sorte développe des stratégies qui lui sont propres moi j'ai donc décidé dès mon arrivée de me retourner vers le CNAP le Centre National des Arts Plastiques qui est un fonds qui a été créé en 1793 on l'oublie souvent donc à la sortie de la Révolution française avec cette idée que l'État français tous les ans allait acquérir une nouvelle génération d'artistes donc c'est un fonds qui est constitué de plus de 100 000 œuvres qui a d'ailleurs les mêmes problèmes que nous mais comme il y a 100 000 œuvres évidemment ça permet quand même de faire un travail de recherche particulièrement intéressant et donc avec les équipes scientifiques du CNAP on s'est posé tout un ensemble de questions à partir de la collection existante du CAPC la première était la question de la simultanéité historique c'est-à-dire au moment où l'art minimal se développait à New York qu'est-ce qui se passait en Amérique latine au moment où le landart était un mouvement vu, regardé et commenté que se passait-il au Japon ou dans certains pays d'Asie donc ça, ça a été une des premières bases de questionnements et puis le deuxième a été aussi de réfléchir à des dialogues intergénérationnels qui permettait comme ça d'ouvrir cette question des récits pour moi le processus il s'est passé en deux étapes la première étape elle a consisté à partir de certaines œuvres iconiques du CAPC que je souhaitais vraiment présenter à je dirais opérer un dialogue enfin en tout cas à tracer ces lignes dont je viens de parler et donc qui a abouti à un dépôt de 120 œuvres alors évidemment ces 120 œuvres ne sont pas présentées dans le tour du jour en 80 mondes puisqu'il s'agit évidemment de faire plusieurs récits de collections sur les 5 ans à venir à partir de cette première étape, la deuxième étape a consisté à oublier la première étape parce que ce qui pour moi était très important c'était de ne pas assigner de ne pas rajouter une assignation à l'assignation que connaissent déjà tellement d'artistes et donc de ne pas assigner les artistes ni à leur genre ni à leur provenance géographique mais vraiment à les garder dans leur singularité et à partir de je dirais ce fond que j'avais et qui était donc plus ouvert a opéré une sélection qui a abouti à l'exposition que vous pouvez découvrir au CAPC donc je me suis sentie très libre, je me suis imposée presque de me sentir très libre dans le compagnonnage, les dialogues que j'ai opérés dans cet accrochage avant qu'on se balade un peu dans les espaces deux mots sur le titre peut-être de l'exposition que j'emprunte à Rulo Cortazar la littérature a une importance très grande dans ma vie donc très souvent les titres des expositions, je les emprunte évidemment avec leur accord en l'occurrence là des ayants droit donc Rulo Cortazar est un artiste, enfin un écrivain, un poète sud-américain si vous n'avez pas lu du Tour du jour en 1981, vraiment je vous recommande mais ce qui m'intéressait évidemment dans ce titre c'était le lien avec Jules Verne et cette inversion sémantique qu'avait opéré Rulo Cortazar Jules Verne, Phileas Fogg, c'est le héros moderne par excellence c'est celui qui avec les outils technologiques de son époque va parcourir le monde, être compétitif, être productif, gagner ce pari qu'il se fait à lui-même et qu'il fait à je ne sais plus qui d'ailleurs et pour moi il symbolise évidemment ce moment de l'industrialisation en Europe et il symbolise toute une pensée du monde qui est totalement mise à mal aujourd'hui et ce que je trouve très beau dans la proposition de Rulo Cortazar c'est comment une simple inversion de terme entre jour et monde propose un projet qui a priori semble plus modeste, le Tour du jour alors je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Rulo Cortazar mais de mon point de vue il ne pouvait pas ne pas penser à Xavier Demestre et au voyage autour de ma chambre, ce très joli livre du XVIIe siècle de Xavier Demestre voilà donc c'était un projet à la fois plus modeste mais qui évidemment symbolisait ces 80 mondes donc cette polyphonie qui me semblait intéressante de travailler donc cette exposition elle se déploie sur 19 salles on va commencer à se balader tout de suite elle se déploie sur 19 salles qui ne sont pas très grandes qui sont presque domestiques et qui en fait pour chaque salle on perd ce dialogue entre des œuvres du CAPC et du CNAP et chaque salle est chapitrée comme un moment du XIXe par une des œuvres en fait qui est présentée dans la salle donc la salle 1, le chapitre 1 Change de scénario qui a lui tout seul aurait presque pu être le sous-titre de cette exposition comment on change nos scénarios de représentation c'est l'œuvre de Sylvie Blocher Sylvie Blocher est une artiste vidéaste dont le procès de travail consiste à rentrer en dialogue avec certaines communautés et à reconstruire des scénarios à partir de ces rencontres-là c'est un de ses meilleurs amis il s'appelle Sean Ross il est afro-américain et il a cette particularité d'être albinos donc Sean Ross est quelqu'un qui a subi de nombreuses violences dans sa vie la première étant qu'à l'accouchement son père croyant que le démon était né a quitté sa mère et puis voilà c'est quelqu'un qui a subi plusieurs violences double violences puisque étant afro-américain donc évidemment c'est ce corps qui n'est ni tout à fait blanc ni tout à fait noir et Sylvie Blocher lui fait rejouer une performance qui est devenue iconique de Bruce Naumann, Art Make-up qui fait partie d'ailleurs de la collection du CRPC donc c'était aussi une manière de parler d'une œuvre de la collection du CRPC mais sans la présenter en creux d'une certaine manière et puis le dialogue qui avait été opéré j'ai quelques secondes de vidéo et le dialogue qui avait été opéré dans cette salle a été à la fois avec un fond d'œuvre de la collection du CRPC de Volvang de Tillmans qui est, comme vous le savez sans doute un des photographes les plus importants de sa génération on avait un déjeuner sur l'herbe version Tillmans on a un fond assez important de Tillmans qui a fait partie de l'exposition de trafic de Nicolas Bourgneau en 1997 donc on a la chance d'avoir ça et puis Bruno Pellassi, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste qui est mort prématurément du sida au début des années 90 et qui était un artiste qu'on qualifierait aujourd'hui de queer même si à l'époque l'internatologie n'existait pas et vous aviez en fait un moulage de ses testicules recouvert de ce drapé très précieux qui flottait comme ça dans un aquarium Bruno Pellassi, c'est quelqu'un qui a développé tout un corpus sculptural de ce qu'il appelait ses créatures créatures fardées, mobiles, elles bougeaient dans l'espace un peu monstrueuses, comme un corps visibilisé qui décidait de prendre sa place dans un espace d'exposition en chapitre 2, stand-by et ça c'est des jeux que j'ai joué continuellement dans l'accrochage puisque stand-by semble contredire celle du scénario et cette contradiction elle me semble complètement exister dans les débats actuels c'est-à-dire qu'à la fois on a beaucoup évolué les dernières années on a un ensemble de mouvements, que ce soit de MeToo ou Black Lives Matter qui nous ont profondément, qui opèrent en sorte de tectonique des Blacks et en même temps il y a des fortes résistances évidemment qui s'organisent et qui créent des situations dans lesquelles parfois on est comme figé devant l'ampleur en fait des transformations à opérer et puis j'étais très intéressée par cette pièce de Oussara Dapti qui est un jeune artiste marocain qui vit maintenant à Bruxelles et qui a opéré un geste très simple qui a consisté en fait à prendre les 3e couvertures de la bibliothèque d'Ager qui est une plus grande bibliothèque du monde arabe et où on voit juste les dates pendant lesquelles ces ouvrages ont été pris par le public et on se rend compte qu'entre 1993 et 2003 il y a un trou temporel évidemment ce trou temporel ce sont les années noires en Algérie et c'était particulièrement émouvant pour nous parce que nous avons installé l'exposition pendant le confinement ou dans un musée totalement vide dans un moment où la puissance publique nous disait que nous n'étions pas essentielles et il y avait comme ça cet effet miroir qui nous faisait dire que l'art dans des moments de conflits intenses, de difficultés intenses n'arrive plus à exister dans l'espace public et qu'il disparaît et puis qu'il réapparaît donc c'était assez troublant et on regarde cette oeuvre de Randa Moufi très belle vidéo je ne sais pas si j'ai dit voilà dans lequel en fait elle est allée filmer dans le parc de Casablanca qui est en fait le parc qui a été très actif pendant le premier printemps arabe et donc elle file une jeunesse qui n'arrive figée qui a essayé de se mobiliser qui maintenant, donc il y a tout un travail aussi sur les réseaux sociaux comment ils ont été un puissant vecteur d'émancipation pour les printemps arabe et comment aujourd'hui, voilà c'est comme un vortex dans lequel il s'habille et il s'oublie et que j'ai souhaité mettre en relation avec ces oeuvres de la collection d'abord j'en parlais en introduction de Chauvet Feijou dont un des gestes majeurs consiste à prélever des restes du travail de l'artiste dans son atelier et à les enduire de boue de noir ce noir qu'on va retrouver, ce noir de la mémoire qu'on va retrouver à plusieurs endroits de l'exposition puisque plusieurs artistes iraniens nous parlent de la situation dans laquelle ils sont avec des pouvoirs notamment islamistes qui détruisent en fait au fur et à mesure la mémoire de culture et comment voilà Chauvet Feijou le signifie dans son travail et puis sur le stand-by, voilà j'ai intégré un petit jeu avec Daniel de Zeus qu'on connaît évidemment pour son travail pictural qui a été un artiste important de support surface là c'est une série qu'on connaît moins qui sont des arts-ballettes que je trouve très belles qui sont constituées là encore de restes de son atelier qui sont des arts-ballettes au repos comme si voilà elles attendaient qu'on s'en saisisse bon alors voilà d'autres types, j'essaie de voir trois quarts d'heure ça va toujours très vite dialogue entre Richard Serrat qui est un artiste qui a été très important puisque après les travaux en 1993 le CADC a réouvert avec un solo de Richard Serrat que j'ai mis en relation avec Lille ou Fahad que vous devez connaître ça je vais peut-être passer un petit peu vite cette salle qui pour moi parle de la question de la métamorphose et comment les artistes se saisissent de toutes ces questions avec le travail de Rebecca Orde qui fait partie du dépôt du Gnar vous connaissez peut-être cette pièce il y a cette ligne de mercure qui est le seul métal qui a la propriété d'être liquide qui est très dangereux et qui s'active en fait toutes les 35 secondes et qui je dirais opère comme un serpent qui se déploie Rebecca Orde c'est quelqu'un qui du fait de grands problèmes physiques qu'elle a eu a été je dirais je ne sais pas comment dire bon bref elle parle de la transformation et de la métamorphose du corps et toute la symbolique de l'alchimie est quelque chose qu'elle utilise beaucoup et de l'alchimie à l'alchimie j'avais fait ce parallèle avec Hicham Berrada qui filme des aquariums dans lesquels en fait il introduit des éléments chimiques qui voilà quand ils se mettent dans l'eau créent des paysages un peu merveilleux et puis cette très jolie pièce de Cathy de Monchot que vous voyez là ce vagin composé à la fois de métal comme une machine célibataire ah j'ai aussi une petite vidéo quand je parlais en introduction de ce rapport aux simultanéités géographiques j'ai découvert ce travail que je ne connaissais pas je l'avoue lors de ma plongée dans la collection du clair de cet artiste japonais Itoshi Nomura cette pièce elle est de 1977 il opère exactement selon un procédé que vont beaucoup utiliser les artistes du Land Art c'est à dire qu'il va dans le paysage là il y amène un élément qui sont les cubes de glace il laisse les cubes de glace s'évaporer au contact de la chaleur il documente tout ce processus et l'oeuvre et la documentation de cette opération en paysage alors évidemment j'ai fait un parallèle qui semble un peu évident avec l'oeuvre de Richard Long qui est aussi à plusieurs oeuvres et puis j'ai fait un parallèle qui est beaucoup moins évident mais voilà c'est le type de friction que j'ai voulu opérer dans l'accrochage avec... et tout d'un coup j'ai un... on a une vidéo, voilà et tout d'un coup j'ai un grand... pardon pas sur l'artiste, c'est Arne Farouki mais j'ai un doute sur le titre Comparison via un Sörd vous connaissez Arne Farouki c'est un vidéaste allemand d'origine turque qui finalement par des opérations... qui filme la réalité telle qu'elle est qui était un artiste complètement militant très intéressé par la question du travail et comment finalement les gestes du travail peuvent définir une société et là ce qu'il documente c'est très simple c'est la construction des briques dans les sociétés traditionnelles et la construction des briques dans les sociétés industrielles et le parallèle qui me semblait intéressant c'est que finalement avec les artistes du Land Art comment à partir d'un élément élémentaire de la nature la brique, la pierre on a deux positions d'artistes complètement différentes une qui est dans un rapport les artistes du Land Art que je qualifierais même si eux n'ont pas aimé cette terminologie que je qualifierais presque de romantique c'est-à-dire qui finalement ne questionne pas la place de l'homme dans la nature et puis une autre chez Arne Farouki qui, combien même ce sont des éléments qui proviennent de la nature le resitue dans un contexte économique, politique et social alors je vais passer là-dessus parce que j'aimerais bien qu'on ait le temps d'échanger alors évidemment est-ce que j'ai une vidéo ? évidemment la question de l'art conceptuel et de l'art minimal qui est un peu au cœur du premier corpus de la collection du CPC est présente dans ces salles Semantics of the Guides c'est l'œuvre de Léonore Antunes qui est un artiste portugaise qui a une très belle exposition personnelle qui s'est présente il y a quelques années et tout le travail de Léonore Antunes consiste finalement à retravailler la question de la vie moderniste dans une approche vertaculaire en l'occurrence ce sont des filets de pêche l'œuvre qu'on ne voit pas là et qui en quelque sorte structure l'espace c'est celle de Soleil VIII on a quatre œuvres dans la collection de Soleil VIII alors j'ai choisi la moins colorée la plus complexe en termes géométriques parce que ce qui me semblait intéressant c'est que c'est ce qu'elle disait aussi en creux ce qu'elle disait c'est d'abord Soleil VIII c'était quelqu'un qui regardait beaucoup les artistes de la Renaissance italienne et ça me permettait de faire un dialogue notamment avec cet artiste irakien Médine Tachar qui vit à Arles depuis 30 ans dans la différence la plus générale du monde de l'art je voudrais dire aussi que sans m'en rendre compte quand j'ai sélectionné des œuvres pour ce dépôt j'ai sélectionné beaucoup d'œuvres qui ont été défendues par Lauren Montazami qui est un théoricien qui notamment mène cette revue qui s'appelle Zaman Blouk qui faisait partie du comité d'acquisition pendant trois ans et qui a amené avec lui toute une ouverture sur les scènes du Moyen-Orient et donc voilà le clin d'œil en quelque sorte sur cette pièce de Médine Tachar c'est un carré qui s'effondre au sol et puis la vidéo de Fessane Makrich qui est un artiste franco-algérien ça s'appelle Point Lille-Plan qui est le début de tout dessin mais sauf que là c'est le support qui bouge et pas la main de l'artiste et puis on rentre d'une certaine manière pour moi il y a une dramaturgie qui change à partir du chapitre 12 après avoir opéré des dialogues avec des artistes du lendard, de l'art minimal et de l'art conceptuel je me suis intéressée à l'autre socle de la collection du CAPC et c'est autour de générations qui sont plutôt côte-ouest que côte-est de, comme je le disais, sociétés du spectacle, sociétés du divertissement artistes qu'on pourrait presque qualifier pré-internet c'est notamment le cas de gens comme Kelly Walker voire même de Vic Mounis dans un rapport beaucoup plus, je dirais, direct à l'espace urbain, la société de consommation donc avec cette première salle qui s'appelle Typologie et qui, alors est-ce que je l'ai marqué ? et qui, voilà, dans mon esprit opérait aussi un dialogue entre ces œuvres des Béchères vous connaissez sans doute ce couple de photographes allemands qui a dédié son travail artistique à cartographie en Europe et aux États-Unis j'ai mis le patrimoine industriel avec un procédé photographique qui est resté le même, noir et blanc je suis à distance de mon sujet mon sujet c'est le bâtiment vécu de bâtiment il n'y a jamais de présence humaine et en même temps ça offre une cartographie de l'industrialisation occidentale et j'avais fait un parallèle avec l'œuvre de Seduceta Seduceta dans les années, enfin là je pense que cette série elle date de 1958 si la mémoire est bonne va documenter une nouvelle génération or, si vous voulez que je vais avoir un truc je ne sais plus, je pense que c'est au Mali est-ce que je dis une bêtise ? oui je pense quand la république malienne se met en place en 1958 Seduceta va documenter par un procédé qui est assez traditionnel notamment au Mali je dirais de décors photographiques dans lesquels les gens viennent se faire photographier et qui photographient une nouvelle génération qui aspirent à la démocratie qui aspirent aussi à la consommation et qui se projettent dans l'avenir Cécilia Mongolea très belle pièce elle va documenter dans... en fait elle va utiliser les tournées de ses spectacles pour documenter à la fois ses danseurs dans des espaces, souvent dans des espaces urbains des espaces publics mais elle va aussi documenter des scènes de danse de rue ça c'est pas le cas des images qu'on voit alors là je me suis amusée à faire la salle américaine mais avec beaucoup d'artistes non-américains c'est à dire que la domination en quelque sorte de la scène artistique américaine est tellement... elle était tellement intense dans les dernières décennies qu'évidemment beaucoup d'artistes qui viennent d'autre montrer ont un regard également sur cette scène alors cette oeuvre de Kelly Walker qui est ce papier peint que vous avez au mur il est aussi une des particularités de cette collection c'est là que beaucoup d'artistes ont fait des oeuvres qui s'inspirent de l'architecture même du bâtiment donc là on reconnaît toute la position de Kelly Walker qui en fait a photographié les murs du CAPC et l'oeuvre est un protocole il faut donc en photocopie refaire le mur et du coup comme c'est un mur on peut mettre des oeuvres dessus voilà donc ça c'est des principes tautologiques que Kelly Walker a beaucoup utilisé dans sa pratique et du coup j'ai installé cette oeuvre de Vic Muniz c'est un artiste brésilien qui lui aussi joue dans son travail sur des questions de simulacres et qui a repris en fait la série des crash-casts de Andy Warhol mais qu'il a refait en creux avec du chocolat qui est une matière de Nice utilise beaucoup de matériaux comestibles parfois un peu dégoûtants pour ses oeuvres notamment toute une série où il refait des photos d'exposition avec de la poussière qui est la poussière même qu'il trouve dans les lieux d'exposition quand les expositions sont décrochées et donc là il y a tout un système d'incises et donc après il fait couler le chocolat qui permet de révéler l'image et après il la prend en photo ce que vous avez c'est pas le chocolat mais la représentation en photographie de ce chocolat face à nous à Mickaël Deville qui est une jeune artiste afro-américaine qui donne son nom en titre de la salle Black Flag alors on ne sait pas si ce drapeau noir en question ce serait le drapeau américain qui aurait brûlé ou si ce serait un drapeau de pirate qui essaierait de se battre contre évidemment les violences qui sont faites aux afro-américains aux Etats-Unis mais en tout cas pour qu'il en soit c'est un drapeau qui est un peu emberge on arrive presque à la fin de cette déambulation avec cette oeuvre d'Amstein Bach qui tue des oeuvres majeures de la collection du CRC alors ça n'est sans doute Amstein Bach c'est quelqu'un qui va prélever des éléments dans la société de consommation avec une sorte de souvent qu'il va trouver dans l'univers publicitaire et il va le réemporter dans le monde de l'art et puis évidemment avec je dirais un côté très grinçant au vent du vent et évidemment une adresse qui est adressée au monde de l'art et qui finalement pose la question est-ce que l'oeuvre d'art est une marchandise comme les autres programme donc le titre de cette salle c'est programme de gouvernement et c'est le titre de l'oeuvre qui fait face au Amstein Bach est-ce que j'ai mis et ça en fait c'est une oeuvre une oeuvre hop je ne sais pas de Adriana Garcia qui est allée filmer dans le 9-3 de Big Boxer qui en fait rejoue le débat d'entre-deux-tours entre Nicolas Sarkozy et Ségoïne Royal évidemment voilà j'ai tendu un petit peu les choses et on vend du vent du coup on ne sait plus à quel type de pouvoir ça s'adresse et d'ailleurs le maire de Bordeaux ne s'y est pas trompé quand il a vu l'expression et madame patron quelqu'un m'a voulu dire dans cette salle je vais passer ça c'est la dernière salle qui pour moi était très importante parce que pour moi ce chapitre 19 les paroles d'une certaine manière refait une boucle avec celle de ce scénario et la première salle alors malheureusement il n'y a plus cet accrochage à l'heure actuelle parce que il faut faire des rotations on a été obligé d'enlever notamment les photos de Malek Sidibé les paroles le titre c'est le titre de l'oeuvre de Gaëlle Ferris donc avec ce podium et ces deux chaises qui sont là qui n'attendent qu'une chose c'est qu'on monte dessus et que donc on parle évidemment c'est aussi pour moi peut-être ce qui est un des moments importants de ces dernières années c'est-à-dire cette libération de la parole d'un ensemble de groupes constitués et voilà avec Change Scenario ça me paraissait une conclusion qui me semblait importante parce qu'il y avait ce dialogue avec Malek Sidibé qui sont en fait voilà des femmes qui photographient de dos des femmes qui se refusent à notre regard évidemment on peut ne pas penser là à la façon dont le corps des femmes a été représenté dans l'histoire de l'art et puis la dernière pièce qui pour moi est une des oeuvres majeures de la collection du CAPC qui est cette oeuvre de Dennis Oppenheim donc la vidéo est en deux parties la première partie c'est un père qui fait un dessin sur le dos de son fils et rien que par le toucher le fils doit refaire le dessin de son père et dans la deuxième partie c'est le contraire et voilà évidemment cette oeuvre elle parle de transmission la transmission elle ne se fait pas forcément toujours par le langage elle peut aussi se faire par le corps là encore quand on a installé cette exposition pendant la pandémie c'était assez troublant et ce qui me semble aussi très intéressant c'est que le père transmet à son fils mais le fils transmet à son père et il me semble aussi que c'est un être très distinctif en tout cas c'est comme ça que moi je le vis qui suis par ailleurs mère c'est-à-dire qu'on a une nouvelle génération qui aussi en tout cas nous fait évoluer dans nos systèmes de représentation est-ce que j'ai tenu elle extraordinaire j'ai un absolument c'est bien qu'on a eu le petit retard c'est excellent j'ai tenu le temps qui m'était imparti juste pour vous dire que cette exposition elle se protège le 10 décembre et qu'on a décidé de se poser pour un temps de réflexion les 8 et 9 décembre prochains au CAPC où on organise un symposium en reproduction avec le FNAP qui s'appelle collection de petits points récits fiction spéculation et que pour nous il y a trois figures tutélaires à ce séminaire le premier c'est Donna Raouet qui est quelqu'un qui dans la lecture m'a beaucoup influencé notamment sur les savoirs situés c'est la question de la fiction comme une manière de je dirais de désassigner de désassigner ou de désassigner des pratiques et des regards de la deuxième figure tutélaire c'est celle du directeur du Reina Sofia dont l'approche de la collection a été pour moi une très grande source d'inspiration comment notamment il a finalement opéré une analyse d'une histoire très locale via la collection du Reina Sofia avec des tabous qui restaient très profondément ancrés dans la société espagnole sur le franquise et comment à partir de cette analyse cette présentation d'artistes très locaux où ils créent des cosmologies globales et puis la troisième figure tutélaire ça a été Philippe Thomas un artiste qui a créé une oeuvre et une exposition de l'icône qui s'appelle Feu de Bâle et qui voilà créé une sorte de fiction à partir de la collection du CAPC donc c'est à partir de ces trois figures tutélaires qu'on a invité un ensemble d'intervenants dont le directeur du Reina Sofia dont Christian Bernard dont Eva Parlois de Kalevay voilà un ensemble de générations qui vont se succéder dans trois jours sur un mode qui sera parfois universitaire avec des conférences mais voilà sur d'autres modalités notamment d'ateliers donc vous êtes toutes et tous bienvenue pour ces deux jours je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions applaudissements accepte so what je vous prie je vous remercie de vous ?